Bien, bonjour. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons poursuivre la découverte des fonctions de programmation avancées d'un robot guide. Alors, dans un précédent tutoriel, nous avions vu comment utiliser une condition IF pour gérer deux cas. Donc, je vous rappelle l'exemple que nous avions utilisé et sur lequel nous allons poursuivre aujourd'hui. Donc, nous avions un convoyeur qui acheminait une pièce jusqu'ici. Le robot allait prendre la pièce. Il avait le choix entre deux possibilités, suivant l'information qu'il récupérait sur la pièce. Soit, il usinait la pièce. Dans ce cas-là, il allait la déposer dans une machine qui se trouvait le long du rail. Ou alors, il n'usinait pas la pièce et il allait directement la déposer sur le convoyeur de sortie que vous avez ici. Pour cela, on utilisait une instruction qu'on appelle Jump Label qui permet de faire un saut dans un programme et qui nous permettait donc de sauter la partie usinage de la pièce. Maintenant, on va reprendre cet exemple et on va le compliquer un peu. Comme vous pouvez le voir, on a rajouté deux machines. Donc, nous avons trois machines maintenant le long de notre rail et admettons que ces trois machines réalisent un usinage différent. Et que suivant la lecture qu'on va faire du code barre sur la pièce, on va obtenir une information sur le type d'usinage à réaliser. Cette information, on va la mettre dans un registre qui est toujours le même que celui que nous utilisions précédemment, donc le registre numéro 10. Et là, on va dire que si ce registre est égal à 1, on va usiner la pièce dans la machine 1. Si ce registre est égal à 2, on va usiner la pièce dans la machine 2. Et si le registre est égal à 3, on va usiner la pièce dans la machine 3. Et si le registre est égal à 0, on ne fait pas d'usinage. Donc, maintenant, pour gérer ces quatre différents cas en même temps, il existe une solution très efficace, très simple, qui est la fonction select. La fonction select, en fait, elle va vous permettre de faire un choix entre plusieurs possibilités en fonction de la valeur d'un registre. Donc, pour cela, je reprends le programme que j'avais utilisé dans le précédent tutoriel. Donc, je vous rappelle vite fait en quoi il consiste. On commence par définir notre U-Tool, qui est ici le numéro 2. On initialise le registre sur lequel on va travailler. Ensuite, on a une partie récupération de la pièce sur le convoyeur d'entrée, avec l'appel du programme Prise-Conv, qui est un programme de simulation qui contient l'instruction Pickup. Ensuite, pour plus de lisibilité, j'ai inclus dans ces trois programmes-là des sous-programmes qui correspondent aux positions pour le robot pour aller positionner les pièces dans les machines et réaliser l'usinage. Et pour finir, une fois que les phases d'usinage sont passées, le robot va aller déposer la pièce sur le convoyeur de sortie, avec l'appel du programme Depôt-Conv, qui contient l'instruction de simulation Drop. Donc voilà. Ensuite, on va donc maintenant ajouter notre instruction Select. Donc on va pour cela commencer par ajouter ici 5 lignes. Vous vous placez là, puisque c'est en fait ici, avant de réaliser l'usinage ou non, que le robot doit choisir l'action qu'il doit réaliser. Donc comme pour le IF, vous vous placez ici, et on va aller chercher notre instruction Select, qui se trouve ici. On va lui associer la valeur de notre registre, qui est donc le numéro 10. On va lui définir une valeur, et l'action qui est associée à cette valeur. Donc là, jusqu'ici, c'est la même chose qu'un IF. On va lui associer un JumpLabel, ce qui veut dire donc que si notre registre 10 est égal à 1, on fait un saut jusqu'à la ligne du programme où est inscrite l'instruction Label 1. Ensuite, on va rajouter d'autres possibilités à notre Select. Pour cela, vous sélectionnez cette fois-ci l'instruction qui se trouve ici, et puis vous pouvez sélectionner de nouvelles valeurs et de nouvelles actions. Donc on va dire que pour R10 égale 2, on fait un JumpLabel jusqu'au Label numéro 2. On va faire de même pour les autres valeurs. JumpLabel 3. Et pour terminer, vous faites un Else. Donc vous allez ici, et vous sélectionnez l'instruction là, et vous lui dites que si le registre n'est pas égal à 1, à 2 ou à 3, vous allez faire un JumpLabel 4. Même si nous, on sait que si ce n'est pas 1, 2 ou 3, c'est forcément 0. Mais l'instruction veut dire que théoriquement, on pourrait prendre n'importe quelle autre valeur. Donc voilà. Ensuite, il va falloir positionner les valeurs de nos labels. Donc le Label 1, évidemment, puisque ça concerne un seau jusqu'à la Machine 1. Donc on va le positionner avant l'instruction Machine 1. Donc on met notre Label 1 ici. Puis ça va être pareil pour les deux autres instructions. Label 2. Et ici, Label 3. Et pour finir, le Label 4 qu'on va positionner en fin de programme. C'est-à-dire que le Label 4 va nous permettre de sauter tous les programmes des trois machines. Donc on va asserrer notre Label 4 juste ici. Voilà. Sauf que maintenant, dernière chose très importante. Si par exemple, votre registre vaut 1. Ce qui veut dire donc que vous voulez usiner la pièce dans la Machine 1. Vous allez faire un seau donc ici. Vous allez exécuter le programme de la Machine 1. Sauf qu'une fois que ce sera terminé, votre programme va se poursuivre normalement. Et vous allez passer au programme de la Machine 2. Puis au programme de la Machine 3. Sauf que vous, vous ne devez usiner la pièce que dans une seule machine. Donc pour éviter cela, après chaque instruction de programme, vous allez rajouter un seau vers la fin du programme. Donc vers le Label 4. Donc vous placez là. Ce qui veut dire donc que lorsque vous aurez usiné la pièce dans la Machine 1, si vous arrivez là, vous allez directement faire un seau pour sauter les programmes Machine 2 et Machine 3. On va faire de même. Avant. Non, après. Oui, c'est ici. Après la Machine 2. On va faire donc un seau vers le Label 4. Ce qui veut dire que si vous arrivez ici via un Jump Label 2, que vous exécutez le programme de la Machine 2, vous faites ensuite un seau vers le Label 4 pour vous diriger vers la fin du programme, donc vers le dépôt de la pièce sur le convoyeur. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à tester tout ça. Donc on va voir avec les différentes valeurs de registre. Donc là, on a notre registre qui vaut 0. Donc logiquement, le robot ne va pas effectuer de passage par les machines. On va vérifier ça tout de suite. Et voilà. Exactement ce qui était prévu. On va tester les différentes valeurs de registre pour voir que tout fonctionne. Donc avec notre registre qui vaut 3, le robot va donc aller usiner la pièce dans la machine 3. Et voilà. On va tester avec la valeur numéro 2. Alors je rappelle encore une fois qu'ici, on change manuellement la valeur d'un registre. Mais si on était dans un vrai projet en condition réelle, la valeur logiquement, elle changerait automatiquement selon un programme implémenté qui détecterait lui-même l'information qu'ici on donne manuellement. Et donc pour finir, on va tester avec notre valeur 1 pour l'usinage dans la machine 1. La dla pour l'usinage dans la machine. Alors... ... ... Voilà, alors j'espère que ça vous aura aidé à maîtriser l'utilisation de la fonction Select, qui est très utile pour gérer des conditions multiples. Alors, on aurait aussi pu utiliser plusieurs conditions IF à la suite l'une de l'autre, en mettant si R10 égale 1, alors on fait un jump label 1, si R10 égale 2, on fait un jump label 2, etc. Mais le Select est quand même beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus fiable, puisque en fonction de l'application dans laquelle vous vous trouvez, il se peut que votre instruction IF produise des effets indésirables. Donc, moi je vous conseille surtout d'utiliser le Select lorsque vous voulez gérer plusieurs cas, plusieurs possibilités. Vous voyez que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus fiable. Voilà.